Bonjour, me revoici pour une nouvelle revue lecture sur le roman que j'ai terminé cette nuit Je ne pensais pas le terminer aussi vite et puis finalement j'ai été très prise par l'histoire Donc voilà, je peux vous le présenter maintenant Il s'agit de N'ouvre pas les yeux de John Verdon Donc c'est un thriller assez épais, il fait donc environ 740 pages Mais je l'ai lu beaucoup plus vite que ce que j'imaginais Parce que ça a été vraiment une belle découverte Donc du coup avant de vous dire mon avis je vous raconte un petit peu l'histoire Alors déjà il faut savoir que c'est une sorte de tome 2 en fait Moi j'étais pas au courant quand je l'ai commencé, c'est pas vraiment indiqué non plus Mais disons que ça fait partie des séries en fait où vous avez toujours le même inspecteur qui revient et qui élucide différentes enquêtes Et en fait celui-là c'est le deuxième de la série donc ça peut se lire indépendamment Mais disons que en fait tout au long de l'histoire il y a de récurrentes allusions qui sont faites à la précédente affaire Donc du premier tome qui s'intitule 658 Et donc moi je n'ai pas lu 658 Du coup j'étais un petit peu agacée de les entendre sans cesse parler de cette fameuse affaire Alors que je savais pas ce que c'était quoi Donc du coup je pense que je lirais le premier tome mais j'aurais préféré les lire dans l'ordre Alors concernant l'histoire Donc nous suivons l'inspecteur David Garnet qui est le héros de la série Et qui est un ex-policier de la police de New York en fait Qui officiellement est à la retraite Mais en fait il aime tellement son métier qu'il veut pas s'empêcher de continuer à participer à des enquêtes Même alors qu'il est plus officiellement dans la police Donc là c'est ce qui se passe encore Il est donc dans sa maison à la campagne avec sa femme Donc voilà il mène sa petite vie de retraité Où il s'emmerde un peu en fait Et puis il y a l'un de ses anciens collègues Qui vient le voir pour lui proposer de l'aider à résoudre une affaire Et donc au début il fait mine que non tout ça ce n'est plus pour lui etc Mais bon il proteste un peu pour la forme Il ne tarde pas à accepter l'affaire Et donc en fait il s'agit d'élucider le meurtre d'une jeune femme Qui a été assassinée le jour de son mariage Et qui a été décapité Donc voilà c'est un meurtre qui a fait beaucoup parler De lui dans les journaux etc Parce que c'était une jeune femme qui venait donc de se marier à un très riche psychiatre Spécialisé dans les prédateurs sexuels Et donc du coup voilà Garney est engagé officiellement comme consultant auprès de la mère de la victime Donc comme détective privé Mais en fait bon voilà il va aussi travailler en lien assez étroit avec la police Et au fur et à mesure de l'enquête il va découvrir toute une sorte d'organisation en fait Par rapport au sexe en fait A la prostitution, aux prédateurs sexuels Enfin pas mal de thèmes comme ça Et donc voilà je ne vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler Donc c'est un thriller comme je le disais que j'ai beaucoup aimé C'est assez dense, l'intrigue est assez complexe Il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de personnages etc Mais moi ça m'a vraiment captivée J'ai lu les 200 dernières pages au milieu de la nuit Parce que je ne pouvais plus le lâcher Il fallait absolument que je connaisse la fin Donc après le seul truc C'est que du coup il y a tellement de détails Qu'il y a un truc où je n'ai pas très bien réussi à voir Finalement quel était l'intérêt en fait Il y a le meurtre d'un personnage à un moment Puisque donc il y a plusieurs meurtres qui se déroulent Au cours de l'enquête, qui sont mis au jour etc Et il y en a un Je n'ai pas réussi à voir exactement à quoi il servait en fait Finalement quel était le mobile exact Donc je pense que j'ai dû soit rater l'information Soit l'oublier Mais voilà il y a juste un moment où j'ai trouvé que ça partait un peu Pas tellement dans tous les sens Parce que mine de rien c'est très bien réfléchi Mais il y avait tellement de sous intrigues Que parfois j'ai pas réussi à saisir tout à fait tous les détails Mais dans l'ensemble c'est quand même compréhensible A la fin on comprend bien qui, pourquoi, quand, comment Donc voilà ça ça m'a bien plu Le fait qu'il y ait une intrigue vraiment bien pensée Assez complexe comme ça Maintenant je trouve qu'il y a certains moments Où il y avait pas mal de prévisibilité Alors c'est pas le roman dans son ensemble Mais même s'ils vont dans les Dans les 100, 150 dernières pages On commence quand même à se douter pas mal de qui est le meurtrier Et donc à la fin il n'y a pas vraiment de grosses surprises Mais bon c'est quand même bien mené Par contre il y a d'autres moments Où je trouvais que ça arrivait un peu gros comme une maison Et qu'on passait pas mal de temps Enfin les personnages en fait Les enquêteurs passent pas mal de temps à se poser des questions Ou à prendre conscience de certaines choses Qui moi me paraissaient assez évidentes en fait Donc du coup il n'y a pas ça où je me suis dit Bon d'accord on a compris C'était pas si compliqué que ça Là pour le coup c'est peut-être pas la peine d'y passer 3 pages Mais voilà ça c'était vraiment sur des moments isolés C'était pas mon impression sur l'ensemble du roman Maintenant toujours pour parler des enquêteurs Il y a un truc qui m'a assez gênée par contre là pour le coup Qui est quelque chose que je retrouve très souvent dans les thrillers Donc je sais pas si c'est moi qui ai un problème avec ça ou quoi Mais en fait j'ai trouvé parfois que les enquêteurs étaient un peu Entre guillemets chauchotes en fait Parce qu'en fait disons qu'ils ont des réactions Qui moi m'ont semblé disproportionnées Pour des gens qui sont censés être dans la police Depuis un certain nombre d'années Et avoir vu quand même un certain nombre de meurtres Donc c'est pas tous C'est seulement quelques personnages Plutôt secondaires Mais qui parfois ont des réactions Ils sont complètement choqués Complètement bouleversés par ce qu'ils apprennent Alors que Bon voilà quoi Certes c'est une histoire assez sombre Donc quand ils découvrent les rouages etc C'est quelque chose de Totalement immoral Il y a des histoires de meurtres De corruption etc Mais voilà j'ai trouvé que leur réaction était trop trop disproportionnée Trop sensible en fait Il y a notamment une scène qui m'a marquée Où c'est l'interrogatoire d'un suspect Qui est un peu psychopathe Qui est un prédateur sexuel Et qui aime bien torturer et tuer des jeunes femmes Et donc le suspect explique un peu Voilà ce qu'il aime faire là dedans Comment ça se passe etc Et le policier en face est complètement bouleversé Genre Oh mon dieu mais c'est affreux Mais c'est vraiment un truc de dingue Mais c'est complètement malade Enfin Voilà certes oui c'était un peu C'était un peu pathologique Mais enfin Je veux dire c'était pas si extraordinaire que ça quoi Enfin moi Ce qui se passe dans le roman Je veux dire ça Ça m'étonnerait pas que ça se passe dans la réalité non plus Pour moi ça m'a pas semblé si extraordinaire Je veux dire ça fait partie de l'humanité quoi C'est pas très beau mais Pour des policiers censés être dans le métier depuis longtemps Voilà je trouvais qu'ils étaient un peu Un peu chouchottes quoi Qu'ils étaient trop bouleversés Trop facilement Des fois j'avais envie de leur dire Bah faut peut-être changer de métier Parce que Si vous avez des réactions comme ça A chaque fois que vous voyez un meurtre Ou je sais pas quoi Bon Vous risquez de pas tenir très longtemps Bref Donc ça c'est quelque chose que je retrouve assez souvent dans les thrillers Donc peut-être que c'est moi qui Qui suis pas assez sensible Ou je sais pas Mais à chaque fois ça m'agace un peu en fait J'aimerais bien qu'ils soient un peu plus Un peu plus durs à cuire parfois les enquêteurs Mais bon C'est comme je le disais C'est seulement certains personnages assez secondaires L'enquêteur principal David Guernet Lui il est pas trop comme ça Ça va C'est un personnage que j'ai bien aimé Je me suis pas hyper attachée à lui non plus Mais j'ai trouvé qu'au fur et à mesure du récit Il dévoilait plusieurs facettes Dont parfois des facettes un petit peu plus sombres que d'autres Et ça ça m'a bien plu C'est un personnage relativement asocial en fait Qui se pose pas mal de questions sur Est-ce qu'il doit privilégier vraiment son intérêt pour l'enquête Ou est-ce qu'il doit aussi faire attention à pas trop s'enfermer là-dedans A passer un peu plus de temps avec sa femme etc Il se pose pas mal de questions par rapport à sa sociabilité quoi Donc ça c'est un trait de caractère que j'ai bien aimé chez lui Sa femme par contre m'a un petit peu agacée Mais bon après c'est un personnage assez secondaire Donc du coup ça m'a pas trop gênée non plus Les chapitres sont assez courts Ça aussi c'est quelque chose qui m'a aidée Enfin qui est pas mal quoi Parce que ça permet vraiment de tourner les pages assez rapidement quoi De donner une impression de rythme Qui fait que malgré la grosse épaisseur Ça passe quand même assez vite je trouve Je lis toujours mes notes Voilà J'ai trouvé que le thème était assez intéressant Alors je vais essayer de pas vous spoiler Mais disons que ça parle des crimes sexuels Mais sous un angle que je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de voir dans des romans en fait Donc du coup ça m'a pas mal intéressée Maintenant je trouve que ça aurait pu être encore plus exploité Là j'ai eu quand même un petit sentiment de rester sur ma faim Au niveau du thème psychologique quoi C'est à dire qu'au niveau de l'enquête etc Pas de problème Mais j'aurais préféré que sur le thème vraiment des crimes sexuels De la psychologie, des agresseurs, des meurtriers etc J'aurais aimé que ce soit encore plus exploité Qu'on en apprenne plus encore sur ce sujet Voilà une autre chose aussi que j'ai trouvé un peu Bon c'est que Donc le meurtrier principal De la jeune femme décapitée au tout début Donc parfois on le suit de son point de vue à lui C'est assez rare mais il y a des petits passages où on voit Enfin on voit On lit ce qu'il pense Et il y a pas mal de trucs par rapport à la bible en fait Il dit dans les... Dès le début hein je suis pas en train de vous souhaiter Mais c'est vraiment dès le début Où voilà on sait qu'il réalise un peu ses meurtres Par rapport à une sorte de vision un peu biblique Et ça j'ai trouvé que c'était un peu cliché là pour le coup Je veux dire les tueurs en série qui s'inspirent de la bible C'est quand même vachement C'est vachement commun quoi comme thème je trouve Et puis là j'ai pas trouvé que c'était forcément hyper pertinent en fait Je veux dire il aurait pu tous aussi bien juste tuer des gens Parce que parce qu'il était... Parce qu'il aime ça quoi Enfin je veux dire il y avait pas besoin de faire absolument une référence à la bible J'ai pas trouvé vraiment l'intérêt de ça Maintenant bon c'est... Ça ne nuit pas à l'intrigue donc pourquoi pas Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu cliché là pour le coup Mais... Ah oui un truc aussi qui m'a assez surpris C'est le nombre de coquilles Donc je pense que c'était pendant la traduction Il y a beaucoup de coquilles quand même dans ce roman Pas à toutes les pages Mais disons que d'habitude quand je lis un roman comme ça J'en vois une ou deux Je me dis bon voilà Là j'en ai vu pas mal quand même Et parfois des trucs assez gros Genre des prénoms de personnages Où il y avait écrit que la moitié Où il y avait des lettres qui n'étaient pas les bonnes lettres Enfin c'était assez perturbant Et voilà j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup Donc la traduction Enfin disons qu'au niveau du style et tout C'est bien traduit Mais il y a quand même pas mal d'erreurs De faute de frappe Ou de trucs comme ça 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 m'a un petit peu étonnée Mais sinon voilà c'est à peu près tous les... C'est à peu près tout ce que j'ai trouvé de négatif on va dire dans ce roman J'ai bien aimé les personnages Dans l'ensemble ils sont assez bien construits Assez profonds Même si parfois je trouve qu'il y en a qui sont Un petit peu caricaturaux Pas fortement Mais disons que Voilà c'est des archétypes en fait Qu'on retrouve assez souvent dans les thrillers Donc il n'y a pas de personnages Qui m'a vraiment impressionnée quoi Il y en a que j'ai bien aimé Mais sans vraiment plus Maintenant vu que c'est une série Peut-être que le personnage de David Guernet évolue pas mal Donc du coup je serais assez curieuse de lire le premier tome Tout d'abord Et je sais qu'il y en a un troisième qui est sorti là Donc du coup j'espère que c'est un personnage qui va continuer d'évoluer Et qu'on va en apprendre plus sur lui Et voilà en gros je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire Donc c'est un thriller que j'ai beaucoup beaucoup aimé Je vous le conseille Après je vous conseille aussi de commencer par le premier tome Puisque même s'il n'y a pas de révélation sur ce dernier dans ce roman là C'est quand même un peu agaçant que les personnages fassent sans cesse allusion A cette précédente affaire alors qu'on ne sait pas de quoi il parle Et puis c'est une belle découverte Un auteur que je continuerai à suivre A découvrir d'autres livres de lui Et voilà je suis assez satisfaite de cette lecture Donc sur ce je mets fin à cette vidéo Et puis je vous retrouve bientôt soit pour une prochaine revue lecture Soit peut-être éventuellement pour un top 10 Tuesday Puisque c'est un rendez-vous qui m'intéresse pas mal Mais cette semaine j'ai eu la flemme de le faire Le thème de la semaine prochaine ne m'inspire absolument pas Donc je ne sais pas quand est-ce que j'en ferai un Mais il est possible que je participe de temps en temps à ce rendez-vous Voilà et bien sur ce je vous souhaite de bonnes lectures Une bonne fin de semaine Et je vous dis à bientôt Salut